Il n'y a pas tout le monde ! Alors aujourd'hui, ma curiosité s'est penchée sur un sujet. Voilà, je parle fréquemment avec des mamans et voilà, avec des mamans, on était en train d'essayer d'évaluer en fait le coût global de la prise en charge d'un enfant de 0 à 18 ans. Et en fait, j'ai voulu faire le petit calcul en fait pour toute notre phase de cycle de vie, c'est-à-dire en fait de votre naissance à la phase en fait de vie et à la dernière étape qui est celle de mourir. Combien vont-nous coter nos cycles de vie dans notre société actuelle ? Et d'autres personnes pourraient également se poser la question de savoir mais quel capital me faudrait-il pour devenir rentier et ne jamais vivre dans ma vie ? Eh bien, je vais vous annoncer la note et cette note en fait, elle avoisine plus de 1,5 million d'euros. Alors si je devais vous la découper, en fait, dans mes calculs, il faut prévoir 1 million, donc pour votre vie de 23 à 60 ans, plus de 100 000 euros pour éduquer vos enfants de 0 à 18 ans minimum, plus de 100 000 euros pour éduquer votre enfant de 18 à 23 ans si on considère qu'il réalise 5 ans d'études, et plus de 250 000 euros à prévoir si vous avez à passer 10 ans en maison de retraite, voilà, par exemple de 80 à 90 ans. Puis suite à ça, plus de 10 000 euros à prévoir pour votre capital mort. Donc c'est beau. Alors, on commence. Ma première partie, donc cette présentation, je l'ai découpée en 5 parties. La première partie, c'est les coûts globaux que l'on doit supporter dans la phase de la naissance, c'est-à-dire de 0 à 18 ans. La deuxième partie, ce sera les coûts globaux de l'éducation de nos enfants de 18 à 23 ans, et les frais à supporter. Troisième partie, les coûts globaux de nos vies de 23 ans à 60 ans, en considérant une famille de 4, enfin de 2 enfants, une famille de 4 personnes. Puis dans la quatrième partie, les coûts globaux de notre retraite, si on considère une espérance de vie moyenne qui va jusqu'à 90 ans, et on considère qu'on est resté ou on va rester 10 ans en maison de retraite. Et puis enfin, la cinquième partie, c'est la fin. Voilà. C'est la mort, voilà. C'est les coûts globaux de notre mort, parce que même notre mort se paye. Donc combien ça va nous coûter tout ça ? Donc au minimum, ça vous l'avez compris, il nous faut plus de 1,5 million d'euros pour vivre. J'ai également été fouillée un peu dans des études, et notamment des études étrangères, et il y a beaucoup de variables, ça dépend vraiment de vos modes de consommation. Donc moi j'ai essayé de faire avec ma variable, on va dire minimum. Mais alors on peut atteindre parfois, moi je vous ai donné 1,5 million d'euros, alors que d'autres études en fait, elles tablent parfois jusqu'à 5 millions d'euros. Moi il y a énormément de variables que je n'ai pas considérées, j'ai considéré le juste utile, on va dire. Alors donc la première partie, les coûts globaux de la phase naissance à 18 ans, de 0 à 18 ans, qu'est-ce qu'on va supporter ? Ça je vous l'ai dit, ça va coûter à peu près plus de 100 000 euros. Vous allez avoir l'accouchement, les couches, la nounou, les petits pots, le lait, l'équipement, la scolarité de 6 à 18 ans, le permis, etc. Donc combien ça coûte un enfant dans notre société actuelle ? Et bien ça en fait, de nombreuses études, elles ont été réalisées, et elles tablent à peu près sur 100 000 euros. Donc voilà, ça ce sont selon des études américaines. Mais en France, il y a aussi pas mal d'études qui ont été réalisées, et notamment des études publiques qui ont été rendues par des organismes tels que, on va dire, le CREDES, l'UNAF, le CECODIP, Familles Rurales, SIDEF, la Confédération Syndicale des Familles, etc. Et eux, ils en arrivent à une moyenne nominale qui est de 100 000 euros de sa naissance à ses 18 ans. Alors comme je vous l'ai dit, ce coût, il est réduit en fait au juste utile, et donc il peut s'accroître fortement et significativement en fonction des modes de consommation de la famille. Si vous avez un fort intérêt ou une impétence pour la consommation, ou le confort matériel. Donc ça, ça peut doubler, tripler, quadrupler. Donc si on revient dans les coûts globaux de la phase de naissance à 18 ans, comment sont découpés ces 100 000 euros ? Eh bien, on va avoir l'accouchement en lui-même. Il faut savoir que l'accouchement, si vous accouchez à la maison, et que vous faites appel à une sage-femme, la méthode naturelle à domicile, c'est la moins chère, ça va vous coûter 300 euros, on va dire à peu près, entre 250-300 euros. Si vous accouchez à l'hôpital, ça va vous coûter 3 000 euros, que ce soit en maternité ou en clinique. Et si vous êtes voué à avoir une césarienne, ça pourra vous en coûter, enfin ça pourra coûter, pas à vous forcément, mais à la société, ça pourra coûter jusqu'à 15 000 euros. On a également en fait, au jour d'aujourd'hui, une prise en charge qui est complètement individualisée, et on a des maternités qui peuvent aller sans pour autant avoir de césarienne, qui peuvent avoir des prix qui explosent. Voilà, ça c'est fonction du confort. Donc après, je retourne. Alors l'accouchement, je vous ai dit, il est hyper variable, de 300 à 3 000 euros en nominale pour un accouchement par voie basse naturelle, et qui peut atteindre jusqu'à 15 000 euros pour une césarienne avec une prise en charge et quelques difficultés médicales. Donc à côté, les couches, si on les regarde de 0 à 6 mois, votre enfant, en fait, il va utiliser plus de 900 couches. Et ça, en fait, ça peut représenter, jusqu'à ce qu'il soit propre, plus de 1 500 euros de couches jetées. Donc voilà, je vous laisse réfléchir aussi aux couches réutilisables, opportunités, risques. Également, la garde, la garde, par mois, il vous en coûtera à peu près de 500 à 600 euros, voire parfois 1 000 euros par mois, en fonction de vos disponibilités par rapport à votre travail et des horaires, et donc de la prise en charge par la nounou. À côté, le permis de conduire. Alors avant, le permis de conduire, il valait, il y a 10 ans, à peu près, je vais dire 600 euros. Maintenant, il vaut 1 200 euros. Et quand on discute avec beaucoup d'adolescents et de parents, on s'aperçoit que le coût nominal, il n'est pas 2 200 euros, mais qu'il est plus de 2 000 à 2 500 euros. Et oui, c'est fonction, en fait, du taux horaire de l'auto-école et du nombre d'heures que va réaliser votre enfant. Et on s'aperçoit qu'effectivement, tout est un peu réalisé de façon à accroître ses heures. Donc voilà, l'enfant, en règle générale, ce qui se passe par l'auto-école, c'est qu'actuellement, elles sont complètement dépassées. Et donc du coup, en fait, elle va rallonger la durée de prise en charge. Donc votre enfant, en fait, il va bénéficier de formations qu'il va un peu oublier. Donc il lui faudra d'autres formations que vous devrez payer pour lui remémorer celles qu'il a déjà passées. Donc voilà, on vit à un rythme effréné. Et entre l'école, le permis de conduire, il est parfois difficile de passer le permis de conduire en accéléré. Donc ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente le coût du permis également. Et puis à côté, votre enfant, il va également devoir, ou vous allez peut-être l'accompagner pour l'achat d'un véhicule. Il faudra ajouter plus ou moins les assurances, la téléphonie. Et voilà, tout ça, c'est des variables majeures. Ça va dépendre si vous vous attachez à consommer au juste utile ou si vous vous attachez à consommer de façon à intégrer exactement votre enfant dans le courant actuel de la société qui vise énormément d'innovation, innovation, innovation. Et l'innovation a un prix. Donc voilà, ça, c'est des variables qu'il faudra considérer. C'est vraiment en fonction de votre mode de consommation. Mais moi, je vous dis 100 000 euros, c'est la nominale du coût de votre enfant. Votre enfant, en fait, de 0 à 18 ans. Et puis suite à ça, vous avez les coûts globaux d'éducation. Si on considère que votre enfant de 18 à 23 ans, il va faire des études à l'extérieur. Donc il aura besoin de s'inscrire et en plus, il aura besoin de se loger. Donc par exemple, l'inscription des écoles, là aussi c'est variable. Vous allez avoir des coûts qui vont être par an, je parle. Des coûts qui vont osciller entre 2 000 euros et 5 000 euros, voire même qui vont être beaucoup plus onéreux que cela. Aujourd'hui, on a beaucoup, avec la démographie, il est très difficile d'inscrire nos enfants dans des établissements publics qui sont parfois saturés. Donc ça nous oblige à orienter nos enfants dans des écoles, on va dire, où les effectifs sont surabondants, où il y a peut-être même un peu de délinquance, voire même proposant des formations qui ne sont pas adaptées aux besoins futurs. Donc du coup, face à tout ça, les parents, ils veulent mettre leur enfant dans une société, enfin, ils veulent donner un avenir à leurs enfants, donc ils sont prêts à payer des frais d'inscription ou faire des prêts même. Donc les écoles, elles sont de 2 000 à 5 000 euros. 5 000 euros, on commence à être dans des écoles privées, voire même pour les écoles supérieures de commerce, elles peuvent aller jusqu'à 15 000 euros. Pareil pour les écoles privées. Je prends par exemple un exemple avec des écoles privées telles que Pigier en esthétique et autres, où vous avez des enseignants qui ne sont même pas certifiés, même pas qualifiés, où il n'y a même pas de programme vraiment préétabli. Les profs en plus sont souvent très absents et très absents. Et en fait, voilà, ça, ça vous en coûtera quand même entre 15 000 et 20 000 euros. Donc faites très attention aux écoles privées aussi. Il y a un rapport qualité-prix qu'il faut étudier. Alors moi, j'évite de citer les noms ou les marques, mais de façon générale, ce que je veux vous dire, c'est que par exemple, une marque ou une école ne peut pas être reconnue dans une région alors que dans une autre région, voilà la qualité de sa formation, elle sera bien plus importante. Donc la qualité des formations, son coût, c'est à vous d'évaluer le rapport qualité-prix. Renseignez-vous, les enseignants font toute la qualité des formations. Donc là, vous avez inscrit votre enfant. Donc votre enfant, je vais vous dire, on va tabler, aller sur 5 000 euros par an. Et donc si vous multipliez par 5, ça vous en coûtera 25 KE, donc 25 000 euros. Le logement, si vous prenez à votre enfant un logement hyper correct, je vais dire du 40 mètres carrés, il faudra viser à peu près, on va dire, 500 euros de loyer. Si je regarde différentes villes, on va dire que c'est le nominal, c'est possible, vous pouvez le trouver. Bon, peut-être pas à Paris, bien sûr, ou en Ile-de-France ou autre, où les loyers sont plus élevés. Mais c'est une moyenne. Je vous mets, alors, 40 mètres carrés pour 500 euros de loyer. Vous allez avoir des frais annexes liés à l'eau et l'électricité, les taxes d'habitation. Donc ça, ça va vous donner un coût global du logement qui va prendre plus 300 euros. Donc vous arrivez à 800 euros par mois de loyer. Donc ça, sur 5 ans, combien ça va vous représenter ? Vous allez payer à peu près 50 KE pour loger votre enfant pendant ses études sur 5 ans. Voilà. Et à ça, il faut ajouter, donc je vous ai dit, 25 KE pour l'inscription, le logement à peu près 50 KE. Donc ça, ça vous fait monter, on va dire, allez, on arrondit, on n'est plus à 5 KE près, à 80 KE pour 5 ans d'études. Et puis à ça, il faut rajouter également l'alimentation. Si vous considérez que votre enfant, il va dépenser un panier moyen de course par semaine, il va être, on va dire, on va mettre une nominale à 50 euros. Donc du coup, vous arrivez à 50 euros, multiplié par 4 semaines, multiplié par 12 mois de l'année, multiplié par 5. Donc vous arrivez, rien que pour l'alimentation, à 12 KE. Donc le coût global de l'éducation d'un enfant de 18 à 23 ans, en fonction des exemples que j'ai pris, ça va coûter 90 KE pour 5 ans d'études. Puis maintenant, si on passe à la troisième partie, c'est-à-dire le coût global de notre vie, en fait, combien ça va nous coûter de vivre de 23 ans à 60 ans, en considérant une famille de 4 personnes et en intégrant le fait d'avoir deux petits bouts. Donc si une famille, on considère également la location, pas l'achat du bien immobilier. Donc si on considère effectivement le logement de la famille de 4 personnes en location, donc il va vous falloir une superficie de 110 mètres carrés. Donc 110 mètres carrés, en fonction des villes et de votre implantation géographique, ça va vous coûter entre 700 euros par mois, 1000 euros ou 1500 euros par mois. Donc j'ai envie de dire que c'est plus proche des 1000 euros par mois. Donc je l'ai pris en valeur de référence. Donc vous avez 1000 euros par mois de loyer mensuel. À ça, il va vous falloir ajouter plus de 500 euros d'énergie, d'eau, d'électricité et d'assurance habitation. J'ai envie d'appeler votre attention sur le fait que l'énergie, dans les années à venir, va encore augmenter et progresser et prendra certainement plus de 30 et 40 % encore. Donc ça va devenir un facteur encore qui va impacter de loin l'augmentation du coût d'une vie. Donc là, moi j'ai pris un loyer de 1500 euros en considérant 500 euros de charge globale supplémentaire. Donc on arrive sur 37 ans à un coût du logement qui est de 700 000 euros ou 700 KE. Donc 700 000 euros. À ça, vous allez rajouter l'alimentation de la famille pour 4 personnes en comptant un panier moyen de 110 euros par semaine. Et ça, sur 37 ans, ça va vous revenir à 200 000 euros. Donc en fait, si on devait linéariser le coût global de vos vies de 23 ans à 60 ans en considérant une famille de 4 personnes, c'est à peu près 1 million d'euros. Voilà, 1 million d'euros. Donc si on regarde les 1 million d'euros, on comprend qu'effectivement, il y a peut-être un intérêt à devenir propriétaire. Mais néanmoins, le coût lié à l'alimentation, ça, vous n'allez pas pouvoir le changer. Donc à côté, si on regarde maintenant les coûts globaux qui vont être liés justement à notre retraite et à notre prise en charge retraite. Donc notre prise en charge retraite, si on regarde notre espérance de vie. Allez, moi j'ai tablé sur une expérience de vie de 90 ans. Il faudrait voir la moyenne nominale actuellement, mais bon, je suis restée à peu près globale. 90 ans, donc si vous considérez que vous devez aller en maison de retraite, si on regarde le prix et le coût de revient d'une maison de retraite actuellement, elles oscillent entre 2 000 et 3 000 euros par mois. Voire même certaines maisons de retraite qui sont un peu plus luxueuses, qui peuvent atteindre des prix fous, jusqu'à 6 000 euros par mois. Donc c'est quoi la conséquence, entre parenthèses, c'est que comme nos maisons de retraite, elles coûtent cher, on a énormément de personnes âgées qui se retrouvent seules et complètement isolées dans des campagnes. Donc ça, pour moi, c'est intolérable. Mais pourquoi ça, ça arrive ? Parce que justement, tout est monétisé, notre vie est monétisée également. Et pour assurer votre prise en charge en maison de retraite, il vous en coûterait, si votre maison de retraite coûtait 2 000 euros, il vous en coûterait 250 KE. Voilà. Pour assurer votre prise en charge pendant 10 ans. Et si on va un petit peu plus loin, maintenant, la partie 5, c'est quel est le coût global de votre mort ? Si vous deviez penser à votre enterrement, en fait, vous allez mettre en place une tombe ou un caveau. Donc si c'est une tombe, c'est moins cher. Si c'est un caveau, bien sûr, c'est beaucoup plus cher. Ça dépend des capacités et du nombre de places à l'intérieur de votre caveau. Si vous prévoyez un caveau familial, ça, ça peut vous coûter entre 2 000, 5 000, voire bien plus que 10 000 euros. Et à ça, il faut ajouter également le prix de la concession, c'est-à-dire combien de temps vous allez pouvoir résider dans votre nouvelle demeure, votre cimetière. Alors, le prix de la concession, ça, ça va être variable, c'est fixé librement, en fait, par les mairies. Donc ça va être fonction des villes, du lieu, de l'environnement et du jeu de l'offre et la demande. Donc ça, il vous en coûtera également plus de 10 KE. Voilà, pour espérer avoir des concessions à vie et parfois bien plus. Donc, l'être humain, pour vivre et assurer, en fait, son cycle qui consiste à naître, à vivre et à mourir, il devra dépenser au minimum 1,5 million d'euros. Donc, dans sa vie, le genre humain, il devrait être capable de créer une valeur ajoutée de plus de 1,5 million d'euros. Et ça, ce sera pourquoi, ça lui permettra de couvrir ses frais de dépense associés, en fait, à sa survie. Et ça, bien sûr, ces frais, ils sont fonction de quoi ? Ils sont fonction de notre société actuelle. Si on revient un peu en arrière et dans notre période de préhistoire, on s'apercevrait que si on devait monétiser, par exemple, et estimer la valeur du coût de la vie, ce ne serait peut-être pas en euros, il y aurait peut-être une autre monnaie d'échange. Ça pourrait être l'échange de nourriture ou de denrées alimentaires. Donc, ce serait plutôt une évaluation qui serait faite sur une quantification du troc. Donc, en fait, ce coût de la vie, il est vraiment fonction de notre société actuelle et de nos habitudes de vie. Et si on continue dans notre progression et notre course effrénée à l'innovation, ce coût de la vie, il devrait augmenter. Également, il devrait impacter le coût de la prise en charge sécurité et santé. Donc, forcément, plus on innove, plus ça va coûter cher. Et donc, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser à revoir, en fait, une consommation sur notre vie qui se limiterait au juste utile ? Voilà, ça peut être un sujet philosophique. C'est hyper personnel, comme par exemple, la quantification que je viens de vous faire, au fond, elle est hyper personnelle. Vous n'aurez peut-être pas le même résultat que moi, parce que, pour vous, le juste utile ne sera pas mon juste utile, tout simplement. Donc, voilà, moi, je dis, il n'y est pas libre d'opinion, et surtout, il n'y est pas libre de réflexion. Soyez curieux. La curiosité, c'est une bonne chose, je pense, surtout quand elle est raisonnée et qu'elle n'est pas nocive. Moi, ma curiosité, elle vise à partager et à vous faire réfléchir et réagir sur des sujets. Je vous dis à bientôt, j'espère que cette présentation vous aura plu. Sous-titrage ST' 501